... Convier dans cette à vous ce jeudi soir, Valérie Bonneton a raconté une anecdote sur le caractère de Louis de Funès, rapporté par l'un de ses fils pendant un dîner. On la connaissait actrice, mais ce soir, Valérie Bonneton s'est révélé bonne animatrice. Cette dernière seste en effet retrouvée a co-présenté une partie de cette à vous ce jeudi sur France 5, aux côtés d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Après avoir accueilli les révélations des victoires de la musique 2023, diffusées demain sur la 2, la comédienne a rappelé son actualité. Les cinéphiles pourront la retrouver dans juste ciel. Dès mercredi prochain sur le grand écran. Dans cette comédie, elle prête ses traits à une religieuse, à l'instar de Camille Chamou, Claire Nadeau, Guylaine Hollondé et Sid Sobabeth Knoussen, un peu casse-cou, qui lui rappelle l'une de ses idoles, Louis de Funès. A la ville comme à la Seine, si est-il eux-même la tête des petits mouchoirs a révélé que rencontrer le regretté, disparu en 1983, aurait été un rêve. Valérie Bonneton a toutefois été contactée par son fils Olivier, jadis acteur pour l'anniversaire de sa mort, précise l'intéressée. Celle-ci s'est même laissée aller à quelques indiscrétions, c'était vachement drôle parce qu'il nous racontait qu'un réalité, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, indique-t-elle en chuchotant. Mais il était un peu comme ça, dans la vie. Il nous a raconté que dans son immeuble, il y avait un mec un peu costaud, qui faisait des travaux. Et il disait mais on est un peu plus de ce type qui fait du bruit, imite l'ex-compagne de François Cluzet. La réaction du gendarme de Saint-Tropez est à l'image de ses personnages les plus cultes. Un homme un peu veulemais drôle le mec descend et dit qu'où est ce qu'il a le petit monsieur ? Et Louis de Funès répond, non non, rien du tout, si est-il bien, ça va être très joli, aurait déclaré l'homme des comiques préférés des français en commentant les rénovations entreprises par son bruyant voisin. Une bien belle anecdote qui a énormément amusé le chroniqueur Pierre Lescure et la présentatrice, notamment, dont on entendait les rires. Donc voilà, il était vraiment comme ça un peu veulemais drôle, rapporte Valérie Bonneton. À lire aussi Valérie Bonneton se confie comme rarement sur ses enfants nés de son union passé avec François Cluzet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501